bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knarfang pour une nouvelle prison le goulag, on va se refaire un petit goulag alors c'est un goulag génétiquement modifié, bon j'ai commencé vite fait à poser 2, 3, 4 trucs j'ai laissé couler un peu de temps parce que je suis allé faire autre chose voilà, je pense que ça fait un peu de tue ah non on peut pas enlever ça Bloodsword euh comment démolir un plancher je vais plus comment démolir un plancher non bah non plait-il bah genre j'ai posé une dalle je peux plus l'enlever qu'est-ce que c'est que ces conneries alors ça ma bandam c'est new age ah ouais les portes de haute sécu machin rouge tout ça ok et c'est toujours démolir mur donc c'est pas ce qui m'intéresse alors je vais le voir il est là non paysager il peut-être on peut démolir non on peut pas super donc je peux pas démolir ça bon c'est pas grave en train de coucher de neige par dessus très genlis mes chers oui j'ai lancé 25 balles pour ça ça fait vraiment plaisir euh donc vous voyez hein c'est vraiment très cossu j'ai testé les nouveaux bureaux pour raves rouillés taudis voilà avec des petits aménagements du wage pour chacun euh des murs dégradés euh et encore des murs dégradés et le turfu pour la sécurité bien sûr hein tout est prévu alors bah écoutez on va tout simplement suivre un peu les quêtes hein finalement euh bah par exemple là le jeu veut que j'embauche une comptable euh bah oui je veux que j'embauche une comptable c'est par là euh nous avons donc une comptable qui aime faire de la peinture grosse comptabilité très bien donc on a pu euh prendre euh notre quête est terminée euh euh centre de détention de base non ça non plus euh euh disposer des petits prisonniers ayant réussi pfff voilà on va prendre les classicaux court terme et long terme parce qu'ils vont nous permettre euh de faire euh de payer des recherches et des choses comme ça alors bah chez elles le problème c'est qu'il faut tout prendre quoi euh débloque le jardinier un 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 euh moi ce que j'aimerais savoir c'est si j'ai déjà mais je crois pas je crois qu'il faut le débloquer euh j'ai pas les jardineries enfin le euh ouais je l'ai pas il faut que je le débloque euh 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 nouveau membre du personnel comme le jardinier tous les autres investitaires et du fond bureau pour travailler euh oui débloquons cet individu débloquons tout ça payons moins d'impôts parce qu'on va avoir des revenus là pour l'instant on vit du du flux euh du flux merveilleux et magnifique bon en vrai je pourrais abattre tout ça en vrai est-ce qu'on pourrait pas se faire là comme ça discrètement mais sûrement euh alors je jouais avec quelques mutateurs euh vous verrez j'en ai quelques uns euh j'ai moins exagéré que la dernière fois mais je voulais voir un peu ce que ça donnait c'est surtout de voir les nouvelles ressources euh qu'est-ce qui a été apporté euh de nouveau pas forcément me prendre euh la tête ou quoi personnel il y a personne de nouveau dans le personnel qu'est-ce que l'humain hein pourquoi il y a une croix là-dessus plus de personnel aide-soignant très bien moins de personnel merci euh là ce qu'on veut danser une pièce c'est une zone d'export l'export l'export qui idéalement devrait faire euh voilà tout ça voilà un truc euh oui vous sentez que je vais acheter le terrain en face pour y mettre euh plantation ah merde ça je sais pas ce que j'ai en ce moment j'arrête pas de hein c'est vraiment c'est terrible hein j'arrête pas de clit droit je sais pas pourquoi c'est vraiment dégénéré sans souche qu'il est à dire voilà certes intéressant et euh maintenant je veux que vous ravagiez ça parce que du coup j'aimerais bien gagner un peu d'argent euh démolissez moi tout ça là ça vous occupera les dix doigts allez allez ceux-là aussi voilà qui devrait vous occuper un peu et nous faire entrer un peu dessous le passage qu'est-ce qu'il y a de plus dans les constructions et puis là oui les pièces matelassées matelassées moyennes super matelassées allez dortoir matelassées cellule d'attente oh cellule d'attente intéressant c'est ça cellule améliorée j'aurais aller un peu plus mieux j'ai la cellule basique améliorex deluxe salut personnel incroyable alors moi j'ai presque envie de faire un prank si vous voulez j'ai presque envie de me dire est-ce que ah ils ont même fait une salle pour les visites trop cool bon bah alors c'est bien maintenant si il y a toutes les salles pré faites j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit je l'ai dit c'est bon j'arrête de jouer au jeu allez salut à la prochaine euh non c'est bon ça va on va jouer encore un peu ce que je me dis c'est que euh ça y est j'ai contre maître ah ça y est j'ai j'ai contre maître j'ai le counter nester est-ce que ça me donne le droit de faire mes jardineries à la con cellule de machin de bidule non il me faut le jardinier il me faut le jardinier euh ah peut-être pas peut-être qu'il me faut le travail en civiculture donc c'est là dedans que je vais faire attendre euh travail dans la prison cuisine, nettoyage effectuer des économies sur les salaires de remporter de l'argent et d'enseigner de nouvelles compétences à vos prisonniers mais c'est pas alors que ici ti 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 ah c'est ça faut que je débloque lui mais le le truc qui m'est pas dit en fait ce qui m'est pas dit c'est où est-ce que je débloque la jardinerie en fait la civil culture et du coup ils ont besoin d'accéder du coup je me déteste c'est du coup à passe de du coup ah non mais je vais voir toutes les pièces parce que j'en ai marre d'avoir des j'en ai marre d'avoir des nouveaux machins pourquoi dans pièce il me dit qu'il y a des nouveaux trucs alors que je vois aucune étoile c'est la sécurité infirmierie c'est la sécurité riche et bidul 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 le truc et y'a rien de nouveau y'a rien de nouveau ou alors y'a une information que j'ai raté on le sait c'est pas improbable du tout un placéon pourquoi n'avait-il pas enlevé cette zone d'exportation ? quelqu'un m'explique on ne sait pas excellent du coup on va refaire la zone d'export bon elle sera un peu plus modèle tiens hein c'est où ça ? c'est par là, la déchetterie elle est là euh... y'a du coup notre exportation juste à coté alors ils n'ont pas plein trop sur la taille non plus on va déconner à moins que dans les pièces y'avait plus non y'avait mais y'avait pas d'autre chose je vois pas où il voit son truc là ça me gave un peu j'ai juste à me remettre un autre bloc électrique de tirer en fait des blocs électriques un peu partout allez ça requiert que j'ai embauché un contre-maître ce qui n'est pas encore le cas effectivement ah oui mais ça veut dire que je peux faire cette recherche en même temps trop bien allez contre-maître regarde la télé ah mais il devait être là le contre-maître ah non 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 ici c'est le c'est le psy avec son oiseau c'est le psy c'est la place du psy enfin d'un des deux psys des trois psys je sais pas combien il en faut là ouais c'est ça, ça me fait la recherche en même temps mais ça c'est formidable comment ça j'ai pas 1500 balles ouais moins 1500 balles bande de paysans ouais je les ai larges en fait je les ai très très larges la question c'est ce qu'on peut parce que je crois que je t'ai fermé un peu trop vite ah ouais j'étais trop impatient j'ai fermé trop trop vite ah ouais on va être obligé de coller les prochains bureaux ça va être compliqué ou alors je laisse qu'une zone électrique et je tiens vraiment mes bureaux sur toute la longueur sans avoir l'électricité qui descend pour alimenter les différents portails électriques par exemple là voilà dans cette partie une des choses qui va arriver c'est que les portails électriques vont me coûter beaucoup plus cher parce qu'ils détectent tout voilà mais voilà ça consomme je crois deux fois plus voilà voilà j'étais peut-être pas obligé de faire autant de bien en vrai en vrai démontre moi ça alors on me dirait oui mais tu n'économises rien à faire ça certes mais j'économise du barbelé et le barbelé coûte un putain de bras donc on va économiser un peu de barbelé puisqu'on va tout barbeler bien sûr ce qu'il me fallait c'était une porte une porte une porte et voilà très joli tu sais quoi ? j'ajoute d'autres petites lumières là et c'est très joli voilà euh oui on va brancher le tout pour l'électrique du coup du coup ça c'est rigolo parce que c'est dessous mais ça peut pas être dessous intéressant intéressant et une pilast ici voilà oh ça a failli sauter ah non ça a sauté ah ça saute ! ah oui ça consomme beaucoup plus qu'avant ah oui non c'est pas une blague en fait ah je vais peut-être pas pouvoir spam à l'infini au monde histoire là parce que ça a l'air qu'il va être compliqué écoute euh tout reste possible voilà oh ouais ah ouais la charge quoi oh 25% de charge avec deux portails enfin quatre portiques mais euh je sais que je pourrais jamais faire des couloirs de 1 sinon les prisonniers vont sauter à la gorge ou alors je peux ouais mais ça change rien ça me fait juste de doubler le nombre d'accès ça change rien en vrai en vrai ça ne change rien euh yes et ben c'est pas trop le moment de se monter à épingre sur les générateurs électriques à première vue voilà euh la vie coûte cher hein euh rasez encore un peu tournez moi tout ça est-ce que j'ai euh je l'ai toujours pas hein donc faut que je débloque euh alors soit le travail en civique je vais débloquer apparemment pour voir lequel débloque mais je crois que c'est le jardinier qui va débloquer puisque tu peux absolument rien planter si t'as pas de jardinier alors non c'est pas ça qu'il me faut non c'est ça qu'il me faut allez démonter moi tout ça parfait parfait allez faut faire un peu de place je viens de voir qu'il y avait une petite page on va aller récupérer une petite page c'est marrant d'ailleurs j'ai pas toutes les pages dans ce jeu en tout cas faut vraiment beaucoup jouer hein ah oui alors c'est sûr que ça reprend à chaque fois zéro mais j'ai jamais toutes les pages euh mutation on peut voir les mutations voilà vous pouvez voir les mutations activées j'ai des super gardes toutes les mutations sont révélées j'ai le scanner de contrebande donc qui me coûte un bras l'hiver sans fin d'ailleurs on peut virer ah ouais c'est rigolo on peut virer j'ai brûlé les cadavres j'ai trouvé ça trop fun plus de réputation croissance sauvage mais du coup la croissance sauvage est stoppée par la neige donc y'a pas de croissance sauvage finalement sauf si je lève l'hiver sans fin l'hiver sans fin mais alors ce sera plus un goulag quelle vulgarité hop là hop 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 voilà on va vraiment tout raser ah mais euh quittez x3 c'est bizarre je vois personne démonter des arbres quoi je vois pas un ouvrier depuis tout à l'heure ok c'est bon très bien ça bosse ça fait plaisir quand ça bosse alors on a le travail éprouvé mais est-ce que du coup j'ai la pièce je l'ai pas il faut le jardinier très bien débloque le jardinier euh les subventions supplémentaires oui on va faire ça après ok on commence à débloquer tout le monde c'est bon une heure on reçoit 16 000 balles oh bah attend de toute façon j'ai même de l'argent qui vient d'arriver là j'ai 5 000 pourquoi tu veux pas le rechercher ? ah non j'ai pas 5 000 désolé j'ai rien dit ah non j'ai 5 000 cherchez moi ce couillon très bien donc on peut prendre une nouvelle subvention alors l'aile des alienés moi quand je vois ce qu'ils me demandent et quand je vois l'argent qu'ils donnent je me dis euh ça doit coûter une blinde à construire je rappelle que j'en ai jamais construit euh mais à être du personnel ça pourrait se faire en fait ce qui est chiant c'est qu'à chaque fois il faut embaucher des gens et ça ça me saoule euh on peut partir sur classiquement le centre détention de base euh à 30 000 voilà euh je sais pas si j'ai le droit de prendre une subvention supplémentaire non dans 5 heures oui euh très bien très bien très bien euh du mur d'enceinte s'il vous plaît oui on va bien le tirer hein on va en tirer un bon bout hein ah ce que j'aimerais aussi placer c'est ce genre de truc est-ce que c'est des cercles que je le place ici ? ce que je veux dire c'est quand même volumineux ça prendre la place ce qui pourrait être intéressant c'est que je le garde justement pour la pépinière tac 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 je pose méga tout autour de la pépinière parce qu'en vrai j'ai jamais personne qui va sortir par là peut-être poser une tour de garde mais vraiment c'est vraiment pour le fun euh là je pensais plus s'il calait euh il calait mes gardes est-ce qu'on veut une couleur super spéciale ? non parce que ça va être chiant de faire la sélection à chaque fois donc on part sur un joli béton gris des familles oh j'ai testé les couleurs j'ai rigolé lololol c'était bien euh il me faut un truc assez balèze puisque ça va servir aussi euh d'admission il sera divisé euh j'ai déjà je crois l'admission hein en pièce admission ouais donc on aura poste de sécu et admission ici euh on va voir un peu plus on verra ce qu'on peut mettre mais ah on va voir directement admission cellule pas déconnant ouais alors ça fait très proche pour pouvoir sortir juste dehors je suis partagé euh partons sur une porte moi le fait que les portes soient dans un autre onglet ça me stresse je m'habitue pas je m'y fais pas euh ça m'agace les portes les portes les portes les portes cool on veut des grandes portes en fait je pense c'est plus d'emmerde ça coûte plus cher tout ça tout ça mais on aime bien le style euh qu'est-ce que je cherche ? euh je cherche mon urne enceinte je me cherche un peu comment je m'appelle euh voilà j'aurais peut-être dû essayer de faire une préparation mentale de ma prison avant de de me jeter comme ça dessus on avait une bonne idée sauter comme ça sur le projet hop 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 ce bon vieux dallage que vous connaissez si bien notre ami la bonne bonne dalle c'est un peu la bonne botte de bidale voilà c'est un peu c'est quoi ? ah j'aurais pu construire mon bâtiment plus large visiblement euh j'aurais pu le construire plus large j'aurais pu j'aurais pu euh faisons cela d'ailleurs puisqu'il l'est toujours pas construit euh enlèver moi ça d'ailleurs enlèver moi ça aussi il y a le construire moins profond mais plus large ce que je vais faire c'est que ça me fait quand même gratter pas mal de cases euh construction en bétouille quoi que on le met comme ça en vrai c'est fou d'avoir un coin paumé là-haut euh de la porte de la bonne bonne porte oui toujours là allez j'ai un mimifère c'est vraiment c'est catastrophique hein ouh on peut leur faire deux sens ah ouais on peut faire deux sens on peut strike en leur faisons ça je sais même plus comment on peut jouer j'ai une idée c'est incroyable hop là on met ça ici toc 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 et toc vraiment c'est incroyable voilà et j'ajouterais même une petite porte plus personnelle pour empêcher les mecs d'aller sauter par dessus le mur tranquillement genre comme ça là juste ici comme ça comme ça les mecs ils peuvent venir nettoyer mais il y'a que le personnel qui peut passer c'est très bien j'allais dire pourquoi ils bossent pas bah parce qu'ils font de l'argent actuellement euh vous pouvez venir me faire ça en hurlons euh comment euh contrôle clic gauche pour lui donner la priorité tout à fait maniez vous le cul ah maniez vous le cul tout court même d'ailleurs allez hop ça c'est tout ça là voilà c'est bien ça moi je peux commencer à tirer mes salles je peux voir un peu ce que je veux faire et je pense que effectivement on part sur le classico euh admission celui de cellule d'attente juste derrière donc ça on a déjà on a déjà bien on a déjà bien ce qu'il nous faut il y a vraiment un mec qui s'est dit je vais pas mettre une dalle là ah ouais il y a vraiment un mec qui s'est dit ça très bien alors de là il faut tirer un peu de câblage ah évidemment hein j'ai remis l'histoire des températures ah bah il fallait très bien très bien en euh en intérieure en intérieure en intérieure en intérieure alors après euh excusez moi je vais pas mettre pause parce qu'on va continuer à rentrer de l'argent euh ce que je voudrais c'est qu'on place une cellule d'attente déjà une pièce est-ce que je peux avoir une cellule d'attente le centre de détention de base il me demande pas la cellule d'attente c'est quoi c'est quoi ces histoires bref euh plaçons-y une porte de type euh pas de type euh grande porte de prison quoi voilà dans ma cellule d'attente que me faut-il toilette banc c'est le minimum très bien en sachant qu'on peut avoir des petits bancs nous ce qui va nous intéresser aussi c'est une quantité non négligeable de lits superposés voilà puisqu'on sait pas combien de temps ils vont rester là euh on pourrait partir sur du petit banc j'ai plus qu'à mettre des toilettes et on est bon légalement on est good voilà voilà je pense que c'est important qu'on puisse regarder Marte du chier c'est super important c'est super important voilà euh j'allais dire je peux vous mettre quand même une petite bibliothèque mais même pas visiblement visiblement on a même pas le droit euh laissez moi tout de même vous offrir euh une ouverture sur le monde alors oui alors peut-être j'abuse un peu parce que quand même il me faudrait une porte pour sortir tous ces cons de toute façon à ce que l'admission elle passe par là mais eux ils passent oh pfff ils passeront par l'entrée on s'en fout en vrai surtout que je sais même pas s'ils vont respecter le sens de marche que je vais essayer de vouloir instaurer donc euh en vrai très bien donc tout ça est raccordé euh ce tuyau va beaucoup trop loin on en a conscience j'espère c'est bien dans le sens lui on va comme ça on va plutôt un peu récupérer ça ça sera pas perdu j'ai un petit panier on vient de commencer euh on dépense pas de l'argent comme ça hein voilà fort bien je viens de me rappeler que j'ai mis les radiateurs il va falloir chauffer tous ces cons rappelons nous il est nécessaire de chauffer tous ces cons et je crois qu'il va falloir que j'aille me caler une chaudière et bien soit calons nous une chaudière oh quoi que peut-être pas tout de suite hein en fait hein oh je pense que ma chaudière euh tu peux venir faire le coup je pense en vrai euh tac tu viens jusque là tu me chauffe tout ça hein je pense sans problème non ah non problème franchement ça serait tout seul parfait tout seul j'avais dit par contre je sais plus c'est quoi le calque des températures température fait 18 degrés fait 20 degrés bon il va falloir ajouter un petit euh un petit quelque chose hein on va ajouter ça évidemment aucun problème puisque c'est là qu'on a quand même nos gardiens on va essayer de faire ça bien minimum voilà bon problème est résolu ensuite il me faut euh qu'est-ce qu'il y a donc pas d'accès à une cantine oui mais ça c'est normal ça c'est classique on ne s'énerve pas euh maintenant ce que j'aimerais c'est pouvoir faire ma pièce d'admission ah alors toujours effacé je vais pas avoir des salles qui débordent parce qu'après quand tu fais de la logistique tu vois que ça déborde très bien donc une salle d'admission fort joli bureau, des tables et des chaises et une chaise de bureau le minimum c'est parti euh chaise de bureau donc disait-on un petit bureau bien t'as vu et bah juste des tables et juste des tables les grandes tables je pourrais en ajouter des caisses là hein mais euh... bon bah j'ai ajouté des caisses des caisses et des caisses hein là on peut admettre je pense 95 prisonniers d'un seul coup à peu près il est très joli tes conifères tes buissons ta table en chaîne très content ma gueule vraiment heureusement que c'était là très bien ceci est fait ah oui alors là il va se passer un truc terrible alors attention un truc terrible dans 3-2-1 alors on va attendre qu'il nous branche j'aimerais bien voir la tête que va faire le générateur électrique mais je pense que ça va mal se passer tout est connecté là ? oh ça se passe bien ça se passe bien oh putain c'est compliqué on va pas pouvoir en poser des tonnes quand même euh... ils exigent une douche une cour une cuisine une patate enfin bref un ensemble de choses euh... là dessus je vais pas m'embêter je vais tester les constructions rapides je trouvais que leur douche était cool euh... donc je vais récupérer leur douche voilà j'enlève juste les petites étoiles parce que ça fatigue énormément voilà comment ça y'a encore une étoile ? ils vont me faire péter un plomb hein c'est vraiment c'est vraiment ils ont décidé de m'énerver jusqu'au bout alors je voudrais on a dit euh... une douche ça et bah c'est bien large ça il faut que parait bien il faut que parait bien on va... on va la construire dans ce sens là ça me parait très bien je crois que si je me fais euh... cuisine tout ça ça va être pareil je crois c'est... c'est dans la... dans la même euh... dans les mêmes tailles ah pas exactement ah pas du tout même en fait super on refait les douches ou quoi ? ouah on les garde comme ça allez allez on va déjà poser la plomberie euh... peut-être pas se faire chier plus que ça il leur faut de l'eau chaude et de l'eau froide hein parce que le prisonnier c'est très exigeant pas l'air comme ça mais le prisonnier est exigeant je suis sacrifié je suis sacrifié voilà et il faut un petit toyo et si et on en parle plus concerto pour plombier sympa non j'ai bien aimé en vrai j'ai trouvé ça cool petit concerto pour plombier je vous dis que ça euh... par contre moi une seule porte ça me perturbe toujours mais euh... ok bon bah va pour une seule porte hein va pour une seule porte euh... ouais et on va se tailler une cour autour donc euh... une très jolie petite cour on va faire une petite haie je ne vous dis que ça hein elle ne sera pas piquée des tétons hop alors je ferme la grande route parce qu'en fait je pense que c'est celui-là qui ira vers euh... c'est ce chemin là qui partira vers l'au-delà comme ça je ne place qu'un seul détecteur de métal et ça c'est bien et ça ça veut dire qu'on fait des grosses économies et oui et c'est ça qui compte évidemment ça que c'est bon c'est moi 3KM juste pour savoir si c'est bon très joli donc j'ai ma douche euh... la cour c'est en cour on adore l'humour 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, je ne sais pas 4 et bien soit mettons un quatrième mur et mettons la porte qui va bien euh... c'est une petite porte sympatoche là voilà porte de clôture standard c'est tout y'a pas plus très à la cool hein et euh... on part quand même sur un concept euh... d'étendue hein moi je pense que dans cette cour on sera tranquille alors dans cette cour un gymnaste non euh... une cour oui toutes les conditions sont remplies bon on l'aménagera du coup plus tard hein puisqu'on comme ça on économise des sous on part sur une cuisine cantine au moins deux gardiens, deux cuisiniers pas de problème on va te faire ça euh... ouais je trouve que la cour est peut-être un peu plus petite que ce que je vais faire tout du moins en terme d'infrastructure euh... c'est peut-être un peu petit mais bon nous verrons bien alors on part sur une construction béton je prends euh... toute la place puisque ce qui m'intéresse c'est que ma cuisine en fait est un accès euh... extérieur et on ne rentre pas les marchandises euh... voilà en gros les marchandises vont rentrer par... bah par là où je vais mettre la première porte euh... c'était ici porte je vais mettre ça je vais mettre ça voilà les marchandises vont arriver par ici voilà euh... ce qu'il veut dire que je tire du mur voilà donc là euh... on met bien sûr notre jolie petite porte réservée au personnel voilà et évidemment je vais placer mon détecteur de métal qui va bien évidemment évidemment et euh... bah vu que l'avantage c'est qu'on est dans un divers sibérien théoriquement euh... je n'ai juste qu'à mettre mon espace de livraison euh... comme ça bon regarde hop je prends mon espace de livraison comme ça euh... ça dépasse comme ça y'a pas d'embrouille euh... toujours dommage dans ce jeu parait qu'on puisse pas assigner euh... des espaces de... de livraison en particulier euh... euh... genre la cuisine ou ce genre de choses je sais pas si c'est réglable quelque part si jamais quelqu'un le sait euh... 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 je m'en vais le savoir eh bien ça m'intéresse euh... euh... bah on va partir comme ça et on va trapper... euh... comme ça hein... ils m'ont vraiment collé c'est juste au dessus de la porte intéressant Et encore un petit effort de bricolage s'il vous plaît Pas mal Insuffisant néanmoins Et normalement on sera bon Posez juste le cap, normalement on est bon Posez-moi son petit frère Mais de la dissidence La petite soeur C'est un joueur qui se fout de ma gueule Mais jusqu'au bout Voilà Ça me saoule Parfait, merci C'était compliqué Alors par contre dans les douches il fait froid Ça me fait un peu frais normalement je crois Ça fait l'heure de ma part On peut se mettre des éviers et tout C'est incroyable Est-ce qu'on n'a pas envie de se mettre un évier ? Est-ce qu'on n'a pas envie de se mettre un évier avec un miroir ? Ah oui par contre c'est pas du tout fait pour aller sur ce genre de mur Alors ça traverse le mur, c'est très rigolo ça C'est incroyable Le petit séchoir à main Alors là on n'y échappera pas Oh la 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 classe est internationale C'est incroyable C'est tellement beau Ah et par contre ça va obliger à rajouter des tuyaux Super, c'est déjà beaucoup moins beau Dans un seul coup je l'aime déjà moi J'aime moins le style tout de suite Oh ouais, ça fait 4 toyaux ça va On va se sortir C'est pour le style Mais je t'ai pas vu pour ça, je t'ai vu pour placer des radiateurs Et évidemment j'ai fait n'importe quoi Ouais, un là et un là On est bien On est sereins Il y a déjà les petits toyaux pour la chaleur dessus On est très bien Voilà, je suppose qu'en terme de logistique On est très très bien 20 degrés, 20 degrés On s'en fout un peu de vos vies Mais voilà 20 degrés Pas que 21 20, 21 Je sais pas si c'est chelou On dirait qu'il y a une perte de chaleur Enfin Enfin Là on dirait qu'on n'arrive pas à avoir 20 A cause d'un coin de mur Très chelou Voilà les petites étrangetés de ce jeu Évidemment Alors ensuite En terme de pièces Il nous faudrait une cuisine Je pose juste la cuisine Bannie Après on verra Son aménagement Alors en général dans mes cuisines Il y en a 3 fois trop Qu'est-ce qu'on en pense ? On pense qu'effectivement J'ai tendance à en faire des caisses Voilà Donc on va en faire Un peu moins des caisses Voilà On a deux stations de préparation Pour Ah ouais non Pour beaucoup de lascar Je vais en faire trop On le sait que je vais en faire trop Moi théoriquement S'il n'y a besoin que de cuisiniers C'est qu'il n'y a pas trop besoin de plus Démontre moi ça Démontre moi ça On va les remettre On va les remettre De manière Pratique On peut circuler autour Ah ouais D'accord Vraiment dans tous les sens Attendez On va faire ça comme ça Dans ces cas là Et je vais démontrer Ça Et normalement ça aussi Normalement ça aussi Sans que je démonte On est bon J'ai rien démonté Très bien Et du coup Je peux récupérer Un de mes câbles J'en ai trop démonté Je suis con Super Du coup je peux récupérer Un de mes câbles Pour le mettre Ouf Très bien Très esthétique Très jolie Bon maintenant Pas ici Ici Il me faut Des éviers Évidemment Les éviers Me direz-vous T'es en train de les placer A l'extérieur Au secours Qu'est-ce que tu fais Vous inquiétez pas Je gère TKT ma gueule Hop là Juste ça Et trouver De pauvres murs Où je vais claquer Voilà Un radiator Le radiator Fin d'histoire La pièce On va l'agrandir Impossible d'accéder Oui on est au courant C'est un peu dit Qu'ils ont la prison Mais au courant On ne peut pas accéder Mais c'est gentil De vous en soucier Fort et me l'avoue Petit vaillou Euh Ma chaudière la plus proche Elle est un peu loin Ah elle est un peu loin Je sais pas 500 balles 500 balles Je pense que si je me réchauffe Un peu de fluide Genre comme ça Donc d'où ça Ici j'ai un peu plus de chaleur Je prends Je le tiens par là Le petit toyo Alors bon Le gros Je pense que tu vas continuer à descendre Et tu vas suivre le chemin du garde Et du coup on prend le petit toyo Et on va lui faire continuer Hop Par ici Et par là Et on n'en a pas plus Et normalement D'es bon Je suis pas regardé niveau chaleur Ça arrive ici encore Je ne peux pas encore trop mal Ce qui fait que Pour accéder à la cantine Alors la cantine Ça va être la gare par contre Je pense que je vais me coller tout de suite Les deux radiateurs Un Deux Comme ça je tiens de toyo On n'en parle plus Au moins c'est tiré J'en parle plus Euh Pièce Maintenant Il me faut Oui j'ai pas encore mis de porte N'y rien Don't panic Be happy Ça va arriver Ça devrait être assez grand Je devrais pas avoir trop de problème Allons-y Quelques portes Ok Deux dalles à l'acron Un peu d'éclairage En XT Tac 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 Toujours avoir un peu de vue dégagée Pour les snipers C'est trop jamais Car les snipers On aime ça Même cinéma ici J'aimerais avoir On va mettre toujours à chaque fois Des petites portes de clôture Réservées au personnel Comme ça Il n'y a vraiment que le personnel Qui passe Tu vois Genre même là Je dirais Ouais mais bon Là ça sert à rien Si si ça sert toujours Ça sert à ce que les connards Ils n'y aillent pas Et il m'en faudra donc Une là Et une là Voilà Terme de quoi On peut tirer le mur d'enceinte Normalement j'aurais tout Parce que je vois pas derrière cette liste Mais après c'est engagé de gardien Ouais c'est bon On aura tout Donc on en tire un peu Ah ça m'étonne Ah ça m'étonne Ah du coup D'ailleurs il me gêne De toute manière C'est dans l'objet Je vais le faire Pour le démentir Ça merci Est-ce que j'ai oublié Une petite chose Avec l'angle d'enceinte On va faire ça Ça Et ça Voilà Alors Je n'ai pas besoin De grand chose En termes de sécurité En termes de niveau de sécurité Là je n'ai pas besoin On est dans la cellule Garder Apporter Qui est bien Avec une culture Que seuls les gardiens Peuvent ouvrir Moi ça me plaît bien Moi je te cache pas Que ça me plaît bien Puisque de toute façon Normalement A partir du moment Que tu es en cellule d'attente Systématiquement C'est un garde Qui te prend par le coude Et qui t'amène Jusqu'à ta cellule Donc on met exclusivement Du garde Avec évidemment On va faire monter La facture d'électricité Le détecteur De mettre en rôle Et Eh bien Un petit peu d'éclairage Bien sûr Dans ce monde de brut Dans ce monde de brut Un tout petit peu D'éclairage Alors oui Ils vont pas pouvoir accéder Mes couillons Ah oui c'est vrai Que du coup Ils peuvent pas accéder Avec ça Démonte Et démonte Alors il y en a un Il peut déjà accéder par ici Donc on s'en fiche Et l'autre On va lui faire juste Un petit accès A la coulle Depuis le haut Depuis C'était très rigolo Pareil là en vrai On pourrait arrêter De claquer des murs d'enceinte Mais j'aime trop Le style des murs d'enceinte Voilà C'est vraiment le style Faudrait peut-être Que je garde une Place aussi Pour le cimetière En vrai Ce serait sage De ma part Ah Un petit feuillot Qu'on a pas mis ici Ah j'ai pas tiré assez Là Ah l'eau chaude N'y arrive pas Merde Merde Donc on était bien obligé De se poser Une chaudière Une chaudière Voilà Et Faut qu'on l'alimente En 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 outil Conventionnel Voilà Ah ouais Là j'ai tiré Même lui là Il commence On voit qu'il commence A souffler C'est pas le même bleu Ah oui C'est pas raccordé Donc Voilà C'est bon C'est raccordé Raccordez moi ça Je sais où Je vais m'énerver Voilà Très bien Température De la pièce 20 degrés Il fait bon vivre Il fait bon vivre Partout On est bien Donc dans cette cantine Il va nous manquer Un certain nombre De choses Un table de service Des tables Ah on peut mettre Des tables en chaîne Ah ça c'est vraiment Le luxe C'est vraiment C'est vraiment On adore le luxe Très bien Eh bien On va pour des tables De service Non Table de service Et table de service Voilà Alors là si on me dit Que les gros Ils n'ont pas à bouffer Je peux rien faire pour eux Et alors On peut se faire Des petites tables En chaîne C'est énorme C'est énorme Et surtout Que j'ai pas de bon Adapté à cette table Parce que Elle fait du Elle fait pas du 4 là Elle fait du 3 C'est ça C'est ça Elle fait du 3 C'est débilus Alors Fais pas au fond du 2 Ah non Fais pas au fond du 3 Ah D'accord Ah c'est rigolo ça C'est rigolo Bon bah on va partir Sur des tables Parce que là Sinon Ça va être le bouchon Voilà Normalement Je peux faire manger De 12 bataillons Ça devrait aller La petite table Des pudies dans le coin Comme qui dirait l'autre On peut pas la mettre là A cause du machin Ah ouais On peut rien mettre A cause du truc A cause du machin truc Vous comprenez Je pense que j'ai été Très clair On va se mettre Quelque chose alors Une petite plante en pot On est quand même Pas des sauvages Petit distributeur De boisson Bien t'as vu Ah bien Petit ventilo Je sais pas Je suis pas sûr Qu'en Sibérie C'est très utile Un petit distributeur Ici Et une petite fontaine A haut par là Mieux installée Que dans une prison française Est-ce que tu veux Que je te dise On est bien là Là c'est convaincant Ouais on va On se fait chier pour rien Avec cette petite table Ça revira plus tard De toute façon Eh bien On a tout ce qu'il faut On nous demande D'engager au moins Deux gardiens Et deux prisonniers Et deux cuisiniers Pas de soucis Ah oui Norme les gardes D'accord Ah et quand ils m'ont dit Super garde Ah merde J'ai embauché des cons J'ai pas embauché Les bons cons Désolé D'ailleurs j'aimerais licencier Des gens Alors deux secondes Je me pause Parce qu'avant que je paye Des salaires Il me fallait Deux cuisines Ils ont bien mangé Mes gardes De là Ils ont pas laissé Le repart à la cantine Je pense qu'après On se branchera D'ailleurs Sur le bien-être Du personnel Ça peut être Intéressant Ah oui Alors la discrimination On veut Alors attendez C'est d'abord Les gros Après les femmes Je crois Je sais même plus Parce que les gros Bossent moins vite Les femmes Parce qu'on fait On fait de la discrimination Mais on fait de la discrimination Utile et constructive Quand même Dans notre prison C'est très important Vous faites glisser Déposer Pour licencier Plusieurs membres Du personnel Ah D'accord On a une technique De licenciement Ultra rapide Ultra fast Disposer Disposer D'au moins 5 gardiens Sans tâche Et construiser Une salle Personnelle Évidemment Ah j'ai oublié de brancher ça Mais est-ce qu'on a envie de le brancher Est-ce qu'on a envie de voir le courant sauter Ça tiendra Ça tiendra Il reste des bouts de bois partout Quand même Là un peu Et alors moi Ce qui me fait rire C'est que d'après ce que j'ai compris On peut virer des mutators C'est ça Non Je vais vous montrer Mes mutators Tout à l'heure Comment j'ai fait Petite cellule Machin Pas forcément très nécessaire Paradis fiscal Ça va coûter cher Paradis fiscal Ça va nous coûter cher Évaluations de la prison Il n'y a pas Comment j'ai fait Je ne sais même plus C'était là-dedans Non c'est pas Mutation Voilà c'était là Et là on peut enlever des mods On va voir ce que ça fait Si j'enlève l'hiver sans fin On va voir si ça marche Ça marche rien du tout Après j'aurais peut-être du tester Sur plutôt les gardes énormes On va faire les extras Les mutations Est-ce que tu as enlevé L'hiver sans fin Je ne sais même plus C'était où Ouais ça a été viré Ok Et si j'enlève le super garde On va voir si ça affecte tout de suite Mes gardes Ah oui Ils sont devenus normaux Ah oui Donc je pouvais bel et bien Faire sauter le D'accord On peut faire sauter Donc les mutateurs En cours de partie D'accord On veut garder des super gardes Evidemment Qui ne voudrait pas De super garde géant Voilà Le bon russe Qui s'appelle Paul Et Ah non attendez Lui il avait un vrai nom de russe Showshank Non pas du tout Mais c'est un apache Bien essayé Mais c'est un apache Quoi qu'il en soit Je pense que c'est une bonne introduction Sur cette prison Pour l'instant Pour encore de prisonnier Donc j'ai envie de dire Tout se passe bien Je vous fais des bisous Et puis je vous dis à la prochaine C'était Knarfranc Sur Comme d'habitude Gaming Pour Prison Architect Ciao